Ce matin, je vais vous donner envie de vous mettre l'eau à la bouche pour que vous étudiez le livre d'Esther. Le livre d'Esther est un livre pour notre temps. Je vais vous donner simplement quelques petites choses qui vont vous mettre l'eau à la bouche pour que vous puissiez étudier ce livre d'Esther. Et comme disait tout à l'heure le pasteur Samuel, c'est un week-end particulier pour le peuple d'Israël. Et un week-end particulier pour l'Église de Jésus-Christ. Car c'est la fête de Pourim. L'une des fêtes les plus importantes, qui est tellement méconnue dans le corps de Christ. Et pourtant, plus j'étudie, plus je lis le livre d'Esther, et plus je m'imprègne de ce livre prophétique. et plus je vois que c'est une parole pour la dernière génération. Et que cette fête de Pourim, quelque part, nous concerne. Et c'est simplement un événement prophétique que le Seigneur a mis l'accent avec le livre d'Esther. pour que nous, nous sachions comment vivre cette Église des derniers temps. Donc pour moi, c'est l'une des fêtes les plus importantes pour le peuple juif. Et cette fête, je vais dire, a pris encore tout son sens depuis les événements du 7 octobre. Car nous voyons que nous ne combattons pas contre la chair et les sangs. Mais notre combat est vraiment spirituel. Donc les forces, des ténèbres, des forces démoniaques. Et ce qui s'est passé il y a 2400 ans, entre 2300 et 2400 ans, à l'époque d'Esther, doit vraiment nous interpeller. Donc on va commencer par le contexte historique qui est le livre d'Esther, et chronologiquement le dernier des livres de l'Ancien Testament. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, Dieu s'est eu pendant 400 ans. Donc la voix prophétique n'a pas été entendue pendant 400 ans. Vous vous rendez compte ? Jusqu'à l'apparition de Jean-Baptiste. Et ça, pour le peuple de Dieu, c'est quelque chose de dramatique. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui se voit, n'est pas un Dieu d'image, comme les idoles. Mais il est le Dieu qui parle. Amen. Il est la parole. Et nous sommes un peuple de la parole. Nous sommes un peuple qui doit apprendre à écouter ce que l'Esprit de Dieu dit à son Église. Et il n'y a rien de plus terrible pour le peuple de Dieu que de ne pas entendre ce que Dieu dit. Il n'y a rien de plus terrible pour un chrétien de ne plus entendre la voix de Dieu. Parce que le juste doit vivre par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc comment allons-nous vivre par la foi si nous n'entendons plus Dieu nous parler ? C'est pour ça que c'est un drame quand Dieu ne parle plus. Et si Dieu ne te parle plus dans ta vie, tu dois faire en sorte que tu réécoutes la voix de Dieu. Débarrasse-toi de tout ce qui fait obstacle au fait que tu puisses entendre la voix de Dieu. Afin d'avoir de nouveau cette oreille de disciple qui entend sa voix. Ce n'est pas bon pour le peuple de Dieu de ne plus entendre de Dieu parler. Donc dans un contexte historique, nous pouvons voir qu'Israël était dans son troisième exil. Donc juste un peu pour contextualiser, vous savez qu'Israël a subi quatre exils. Le premier exil qui a duré 400 ans, c'était l'exil égyptien. Le deuxième exil, l'exil babylonien qui a duré à peu près 70 ans de déportation à Babylone. Et le troisième exil qui nous intéresse ce matin, c'est l'exil perse. Et cet exil était un peu différent des autres exils. En fait, c'était même presque un exil volontaire. Et ça rappelle un peu le temps que nous vivons. Car à la fin de l'exil de Babylone, le roi Assyrus avait autorisé le peuple d'Israël à revenir à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et on voit que seule une petite partie du peuple d'Israël est retournée. Et les autres étaient confortablement installés dans la diaspora. Oh, c'était tellement bien. on va s'assimiler aux autres peuples. Et ce côté très sombre a failli leur coûter la vie. C'est dans ce moment-là que Amman s'est levé et a voulu créer la première, ce que j'allais dire, la première solution finale pour détruire le peuple de Dieu. Il voulait faire un véritable génocide qui est l'ancêtre du génocide hitlérien. Il voulait éliminer tous les Juifs sur la surface de la Terre. Et ça, c'est un esprit qu'il y a derrière ça. Et l'esprit qui était derrière ça, c'était l'esprit d'Amalek. À savoir que Amman était un descendant justement d'Amalek. Et le quatrième exil, c'est ce qu'on appelle l'exil d'Edom. Autrement dit, l'exil de Rome qui a été initié par l'Empire romain. Et donc, cet exil est l'exil le plus long et le plus dur pour le peuple d'Israël. il a duré à peu près deux mille ans et il est en train de se terminer en ce moment. Nous voyons que depuis la création de l'Etat d'Israël en 1948, Dieu rassemble son peuple des quatre coins de la Terre et utilise tout ce qu'il faut utiliser pour que son peuple revienne en Israël et à Jérusalem et quelles que soient les gesticulations de ceux qui sont influencés par l'esprit d'Amalek et d'Aman Dieu est sur son pro et tous ceux qui se sont élevés contre Dieu et contre son peuple ne sont plus parlé d'eux. Et ce qui est arrivé du temps d'Hitler et ce qui est arrivé du temps d'Amalek va arriver aussi du temps d'Amalek et Dieu va manifester sa gloire. C'est pour ça que nous sommes très tranquilles nous en tant que chrétiens. Nous devons être très tranquilles en tant que peuple de Dieu parce que ce que Dieu a fait du temps d'Esther ce que Dieu a fait en 1946 avec Hitler et ses copains ils le feront en 2024. Amen. Et c'est toute la signification de Purim de cette fête et ça ne m'étonnerait pas que pendant ce week-end il y ait des miracles qui se passent en Israël ou à Gaza parce que Dieu est sur son trône. Et frères et sœurs s'il vous plaît s'il vous plaît arrêtez d'écouter les infos. Arrêtez d'écouter ces mensonges. qui sont sur la plupart des infos en tordant le sens de ce qui se passe en mentant en pervertissant la vérité et en inversant les valeurs. Amen. Particularité du livre d'Esther. Donc le livre d'Esther est très particulier parce que c'est le seul livre de la parole de Dieu où le nom de Dieu n'apparaît pas. Quand tu fais une lecture littérale que ce soit en français ou même en hébreu le nom de Dieu n'apparaît pas. Et ça c'est quand tu fais une lecture littérale. et en fin de compte quand tu vas un peu plus en profondeur et que tu sais lire l'hébreu et franchement si j'ai un regret dans ma vie c'est de ne pas avoir compris très jeune l'importance d'apprendre l'hébreu. Je fais une petite petite pub un petit conseil à notre jeunesse sur tous ceux qui sont forts en langues je vous en supplie s'il y a une chose qui est très importante et que vous êtes doué dans les langues apprenez l'hébreu. Et si vous êtes jeune et que vous n'êtes pas doué dans l'hébreu apprenez l'hébreu quand même. Et vraiment j'allais dire c'est mon plus grand regret. Parce qu'on a l'impression que quand on lit simplement la Bible c'est tellement superficiel par rapport au fait que tu peux plonger tu peux retirer toutes les racines et les choses que je vous ai révélées ce matin par rapport au livre d'Esther si on ne connait pas l'hébreu on ne peut pas retirer ces choses et comprendre ces choses. Mais merci Seigneur il y a des docteurs de la parole qui ont appris l'hébreu et on va pouvoir retirer ces secrets qui sont contenus dans le livre d'Esther. Amen. Vous savez Pascal a dit il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que voir et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. je répète parce qu'il y en a qui me regardent quoi t'as dit donc c'est du bon français il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir en d'autres termes si jamais tu veux tu cherches la vérité Dieu a mis assez de lumière pour que tu trouves cette vérité et en même temps Dieu cache les choses et il y a assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire ça veut dire que si tu ne veux pas voir la vérité Dieu va respecter ton choix tu ne verras pas la vérité mais si tu as faim et soif de cette vérité il y a suffisamment de lumière pour que tu la découvres et que tu la vois et que tu sois libre Deuxième particularité du livre d'Esther c'est un livre prophétique pour notre temps et nous allons voir ce que cachait le livre d'Esther concernant le génocide de la Shoah de la Deuxième Guerre mondiale initié par Hitler et le régime et c'est pour ça que je dis que c'est très important de connaître l'hébreu parce que quand tu ne connais pas l'hébreu tu ne vois pas la prophétie très précise et très détaillée que Dieu a donnée il y a 2300 ans concernant la Shoah et concernant la solution finale initiée par Hitler donc ce que nous allons découvrir va mettre l'accent sur le fait que la Bible est vraiment un livre à part un livre qui annonce avec autant de précision un événement qui s'est passé enfin qui allait se passer 2300 ans plus tard ça devrait interpeller n'importe quelle personne qui cherche à connaître la vérité et cela aucun autre livre saint ne peut le faire tu peux prendre le Coran il n'y a aucune prophétie dedans ok on va s'arrêter là sur le Coran mais quand tu prends la Bible alors la Bible est une parole prophétique on va voir tout à l'heure avec le livre d'Esther comment Dieu a été tellement précis troisièmement l'histoire du premier projet de la solution finale avant le projet hitlérien je crois que l'église se prive d'une grande partie de ce que Dieu veut révéler et enseigner à son peuple et particulièrement à notre génération et des fois je suis étonné de voir des leaders chrétiens qui ont une telle inculture concernant le peuple d'Israël ça m'épate et on ne peut pas comprendre les prophéties on ne peut pas comprendre le temps dans lequel nous vivons on ne peut pas comprendre notre génération si nous n'avons pas cette culture par rapport à la position d'Israël dans la vision biblique du monde Amen et Israël est la clé pour notre génération et on ne le dira jamais assez dans cette église Dieu n'a jamais rejeté son peuple Dieu n'a jamais rejeté Israël et Israël est aimé de Dieu à un point que tu ne peux même pas imaginer et nous voyons qu'au cours de l'histoire Israël a été la nation la plus attaquée a été la nation la plus haïe avec un nombre incalculable de progrom de génocide et l'avant-dernier en date juste avant la naissance la renaissance de l'état d'Israël en 1948 qui était le plus meurtrier était sous le régime nazi dirigé par Hitler qui pour moi est un type de l'antichrist donc c'était simplement un entraînement de l'antichrist de ce qui va se passer dans notre génération pour être clair avec la définition d'un génocide parce qu'aujourd'hui on entend génocide dans les infos qui est utilisé à tort et à travers pour n'importe quoi définition d'un génocide il doit y avoir une intention avérée de la part des auteurs de détruire physiquement un groupe national ethnique ou religieux donc on va prendre Exode chapitre 17 verset 11 et on va voir quelle est la source de cette inimitié entre le peuple d'Israël et les descendants d'Amalek et les descendants d'Amalek et je l'ai nommé le Hamas qui est un descendant d'Amalek demain je me tiendrai sur le sommet de la colline la verge de Dieu dans ma main Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek et Moïse Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne lorsque Moïse élevé sa main Israël était le plus fort et lorsque Moïse et lorsqu'il baissait sa main Amalek était le plus fort les mains de Moïse étant fatigué ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assient dessus Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté l'autre de l'autre et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée l'éternel dit à Moïse écrit cela dans un livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux pourquoi ? Why ? Avant il est dit Moïse bâtit un hôtel et lui dit et lui donna le nom l'éternel et ma bannière et ensuite il est dit parce que la main a été élevée sur le trône de l'éternel il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération ensuite dans Deutéronome 25 17 à 19 il est dit souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Egypte comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais lasse et épuisé toi-même lorsque l'éternel ton Dieu après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent t'accordera du repos dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux ne l'oublie point donc ici nous voyons dans ces deux textes qui nous indiquent le point de départ avec tout ce qui se passe et ce qui s'est passé au cours de l'histoire avec Israël concernant les attaques les tentatives d'éradiquer le peuple d'Israël donc tout cela pour nous faire réaliser que nous sommes dans une guerre spirituelle et que derrière cette guerre il y a un esprit l'esprit d'Amalek qui s'est levé contre l'éternel mais le Seigneur a déjà jugé cet esprit en d'autres termes tous ceux qui sont influencés par cet esprit et qui obéissent à cet esprit seront jugés et détruits et tout le monde dit Amen donc le livre d'Esther nous raconte en résumé comment Dieu a sauvé son peuple du premier projet de la solution finale et très intéressant ce projet a été initié par Amen à l'époque d'Esther ce projet a été repris par Hitler durant la deuxième guerre mondiale donc vous allez voir plus pareil c'est pour ça que je reviens de temps en temps il y a vraiment une similitude nous voyons qu'à l'époque d'Esther et bien avant ce projet d'Aman d'éradiquer le peuple de Dieu tout allait bien pour le peuple de Dieu qui était assimilé écoutez bien parce qu'il y a vraiment un parallèle avec notre génération donc tout allait pour le mieux pour le peuple de Dieu qui s'assimilait au reste de la génération au point que même Esther a pu cacher sa judéité donc Esther est devenue reine et personne ne savait qu'elle était reine même pas le plus grand ennemi des juifs Amen et encore moins encore moins le roi donc le contexte spirituel de l'époque est comparable à ce que nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés donc une société qui était corrompue qui était axée sur les plaisirs et bien souvent les plaisirs qui sont donnés sont l'avant comment dire l'avant-coureur de la tyrannie donc c'est simplement pour maintenir le peuple endormi au niveau de son esprit critique et pour pouvoir installer beaucoup mieux un état totalitaire et maintenir les gens dans l'esclavage c'est un peu ce que nous vivons dans notre génération où il y a une telle inculture une telle ignorance dans nos pays que cette ignorance et cette inculture de nos contemporains est particulièrement de notre jeunesse fait le lit de toutes les idéologies mortifères qui se développent à une vitesse grand V dans nos sociétés occidentales où on a pour seul idéal seul but dans la vie mon plaisir mon bien-être mes divertissements et moi 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 c'est le seul but mais tout ça c'est pour une meilleure mise en place d'un système totalitaire qui prépare l'apparition de l'antichrist c'est pour ça que le livre d'Esther est tellement important frères et sœurs il y a de telles similitudes avec ce que nous vivons aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai cette urgence envers la jeunesse de notre église la jeunesse de notre pays de ne pas être comme le peuple de Dieu du temps d'Esther qui était tellement endormi tellement assimilé au monde que bien souvent même dans leur environnement les gens ne savent même pas qu'ils sont chrétiens parce qu'il n'y a aucune différence mais il faut que ça change et de toute façon on n'aura pas le choix à un moment donné ce qui a mis le feu au poudre de la décision finale de la solution finale c'est la haine du peuple de Dieu la haine des lois du peuple de Dieu et je vais vous montrer comment ça s'est déclenché est-ce que vous voulez toujours un réveil ? qui est-ce qu'il veut un réveil ? levez-la alors je vais vous montrer un homme à l'époque d'Esther qui à un moment donné en avait assez d'être assimilé il avait suffisamment de paroles de Dieu en lui qu'il a voulu un réveil et regarde dès ce qu'il a obtenu tu veux toujours un réveil Esther 3 après ces choses le roi Sérus fit monter au pouvoir Amman fils d'Aimé d'Ata l'agadite et il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous ceux au-dessus de tous les chefs pardon qui étaient auprès de lui tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Amman car il était car tel était l'ordre du roi à son égard mais mais Mardoché qui voulait le réveil comme toi tu veux le réveil Mardoché n'a pas fléchi le genou et ne se prosternait pas et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi comme il lui répétait chaque jour donc chaque jour il ne se prosternait pas et qu'il ne les écoutit pas ils en firent rapport à Amman les rapporteurs les délateurs pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution car il leur avait dit qu'il était juif et à cause de cela Amman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait pas devant lui il fut rempli de fureur mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché il voulait à ce moment-là détruire le peuple de Mardoché tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus donc bien que le peuple à l'époque d'Esther était assimilé Mardoché dans son cœur a vécu un réveil et vous vous rendez compte sur tout le peuple de Dieu il n'est question que de Mardoché qui n'a pas... et les autres alors endormis amen enfin amen ou là là lorsque l'ordre du roi était de fléchir le genou devant le roi qui était élevé et cela Mardoché ne pouvait pas l'accepter bon bien qu'il était un peu assimilé mais pas à ce point donc sommes-nous prêts aujourd'hui en tant que chrétien de ne pas ployer les genoux devant les hamanes et les idoles de notre temps nous qui voulons le réveil sommes-nous prêts à ne pas nous assimiler à toutes ces idéologies anti-chrétiennes qui se répandent dans notre nation sommes-nous prêts à nous mettre en danger pour nos convictions et ceux que nous croyons sommes-nous prêts à faire face à la persécution qui vient doucement mais sûrement dans nos nations dans nos nations sommes-nous prêts comme Daniel et Mardoché à ne pas plier le genou quoi qu'il nous en coûte nous prions pour le réveil et c'est bien mais avons-nous réalisé que le réveil pour lequel nous prions ce réveil que Dieu veut déverser ne sera pas comme les autres réveils et nous avons besoin de beaucoup plus de force que tous les autres réveils que nous avons entendu parler car le réveil que Dieu envoie vers son peuple cela reste une minorité l'acceptera parce que ce réveil est un réveil de confrontation parce que ce réveil sera une réveil seigneur envoie le réveil est-ce que tu sais de quoi tu sais ce que tu parles les temps ont vraiment changé très très vite et comme dit Paul je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses pour que vous restiez alerte et je me pose la question même moi c'est pour ça que ok si jamais quelqu'un venait et me disait c'est tu renis ta foi ou je te coupe la tête est-ce que je suis prêt c'est de ce genre de réveil dont on parle un réveil de confrontation j'ai entendu cette semaine pour vous dire comment les choses vont vite que c'est la ministre je ne sais plus de quoi elle est Aurore Berger et là il y a un prêtre un prêtre catholique qui a prêché un message et le gars il a été vraiment gentil parce que moi si je lis lévitique là c'est tous les mouvements enfin bon bref on ne va pas se mettre en danger pour l'instant mais le gars il était gentil il a dit donc il a cité un certain nombre de choses qui sont dans un langage codé manquer la cible si vous voyez ce que je veux dire qui veulent dire manquer la cible et le prêtre a dit gentiment en fait la gloutonnerie l'homosexualité et je ne sais plus quelle chose sont des faiblesses sont des faiblesses soft et la ministre de Aurore Berger je ne sais plus de quoi elle dit elle a dit que c'était inacceptable et qu'elle allait le poursuivre en justice parce que c'est un appel à la haine en France une ministre de la République qui viole un de nos droits fondamentaux qui est une liberté fondamentale dans notre nation donc on en est là aujourd'hui c'est pour ça que je vous dis que le réveil qui vient c'est un réveil de confrontation je suis pour les miracles je suis pour les maladies qui sont guérées je suis pour les personnes qui sont délivrées plus que jamais mais il y a quelque chose de plus important de plus féroce qui se dresse aujourd'hui cet esprit d'antichrist cet esprit qui veut nous éliminer en tant que peuple de Dieu et ce qui s'est passé à l'époque d'Esther c'est un message pour le peuple de Dieu c'est un message pour l'église des derniers temps pour l'église de la dernière génération qui va voir apparaître l'antichrist et on est dans un système d'antichrist comment se fait-il qu'il n'y a pas suffisamment de chrétiens qui se soient levés par rapport à ce qui s'est passé lorsque l'IVG a été mis dans la constitution et j'en parlais avec Sylvie hier seuls les catholiques se sont levés et j'ai appris que même les évangéliques ont été il nous dit est-ce qu'on réalise dans quoi nous vivons est-ce qu'on réalise les temps dans lesquels nous vivons est-ce qu'on est prêt aujourd'hui on est libre mais jusqu'à quand et Dieu veut nous préparer donc encore une fois c'est pas pour faire peur à qui que ce soit mais c'est pour être prêt et d'être amoureux plus que jamais de la parole de Dieu et désireux d'entendre la voix de Dieu tous les jours afin de ne pas faiblir au jour de la confrontation afin de ne pas ployer le genou au jour de la confrontation que ça soit une attaque par rapport à ce que tu dis ce que tu crois ou que ça soit un attentat pour ta vie est-ce qu'on est prêt et Dieu veut préparer son peuple parce que regardez il y a une clé dans le combat contre Amalek vous vous rappelez ce qu'il a dit quand Moïse levait les mains Josué était le plus fort quand Moïse baissait les mains il était fatigué Amalek était le plus fort la clé c'est laquelle la prière l'intercession cette arme de destruction massive que Dieu a donné à son peuple à son église le jeûne et la prière c'est ce qui donne la victoire devant la confrontation des Amalek de notre temps ce qui va faire qu'Israël va gagner la partie c'est pas les soldats de Tzal mais c'est la prière des saints et quand la prière des saints va être élevée alors Tzal sera le plus fort nous sommes dans une guerre spirituelle et nous devons nous renseigner nous éduquer par rapport à l'histoire par rapport à ce que nous vivons et lire la Bible en profondeur demander au Seigneur de nous enseigner d'ouvrir nos yeux par rapport au temps que nous vivons afin que nous soyons cette lumière qui apporte l'espoir qui apporte le salut qui apporte la solution à notre génération et tout en sachant que ça peut être au prix de nos vies et de toute façon on n'a pas le choix Esther à un moment donné elle a voulu faire style elle n'a pas entendu Mardochet et Mardochet lui a dit mais Esther t'as pas bien compris est-ce que c'est pas pour un temps comme ça que le Seigneur t'a fait naître et si tu continues à te cacher non seulement tu seras détruite tu pourras pas échapper mais le Seigneur va utiliser quelqu'un d'autre donc on n'a pas le choix on doit se tenir dans la confrontation le seul choix qu'on a c'est est-ce qu'on va se tenir avec la foi sans avoir peur ou est-ce qu'on va se tenir avec la peur sans la foi moi je préfère avec la foi je sais pas vous je n'ai pas le temps de vous parler du code d'Esther vous voulez que je vous parle du code d'Esther je suis vraiment désolé on a pris beaucoup de temps ce que je vais faire je vais simplement vous donner l'eau à la bouche je vais vous donner un tout petit peu et je vais vous donner deux livres qu'il va falloir lire qui sont des livres que chaque chrétien doit lire donc je vais vous donner le titre des livres déjà pour commencer et qui va vraiment comment dirais-je vous aider à comprendre les temps dans lesquels nous vivons et vous pouvez lire ces deux livres quel que soit votre âge alors le premier alors je les ai mis les livres j'ai mis le titre quelque part le premier c'est le code d'Esther de Benjamin Benyanim est-ce que quelqu'un connaît ce livre ? a déjà lu ? oui Fabienne ? donc le premier livre alors si on peut l'écrire sur l'écran le code d'Esther de Benjamin Benyamin Benyamin pardon le code d'Esther Benjamin Benyamin voilà et le deuxième livre c'est donc les deux sont complémentaires c'est le livre d'Esther de Jean-Marc Taubois est-ce que quelqu'un a déjà lu le livre d'Esther de Jean-Marc Taubois levez la main il est incontournable ce livre c'est deux livres donc pourquoi ils sont complémentaires ces deux livres ? parce que le premier livre c'est une enquête journalistique donc Benjamin c'est un journaliste très connu qui est juif et à la mort de sa maman il a vraiment été touché et sa maman elle s'appelait Esther et pendant toute sa vie à chaque fois que c'était pourri mais racontait l'histoire d'Aman et ça a vraiment versé son enfance donc il a rencontré un autre journaliste je ne me rappelle plus son nom qu'il a co-écrit et en fin de compte il a fait une vraie enquête journalistique et c'est époustouflant de voir comment il a pu documenter le code caché qu'il y avait dans le livre d'Esther en fin de compte ce code caché pour vous vous pourrez suivre les détails dans le livre c'est qu'à un moment donné on parle des dix fils d'Aman donc on ne comprend pas trop bien pourquoi le Seigneur enfin bien souvent on sait pourquoi on sait qu'il y a une raison mais pour raccourcir je raccourcis vraiment l'histoire il faut vraiment lire le livre dans le texte hébreu il y a un code caché qui dit 5707 qui correspond à l'année 1946 et il faut savoir qu'en 1946 il y a eu le procès de Nuremberg sur les 24 dignitaires nazis qui ont été jugés sur les 24 dignitaires 11 ont été condamnés à mort il se trouve dans le procès de Nuremberg qui jugeait tous les nazis par rapport à toute la Shoah ce qu'ils avaient fait par rapport à la solution finale qu'est-ce que je disais ? je ne sais plus ce que je disais ça devait être intéressant ah sûrement 11 il y en avait 11 11 ont été condamnés à mort et il faut savoir qu'ils avaient été jugés il y avait des juges français anglais je ne sais plus quoi enfin européens et ils ont été condamnés pas à la guillotine pas à la hache à la coupure de tête mais ils ont été condamnés à la pendaison sur le bois très important et donc 11 ont été condamnés à mort par pendaison donc à un moment donné tu dis ok c'est 10 ils étaient 10 les fils d'Aman tu dis ok les Haman sont 10 mais attends j'ai pas fini sur les 10 qui ont été condamnés à mort il y en a un qui a réussi à se suicider des fils d'Aman non des dignitaires sur les 11 pardon sur les 11 condamnés à mort par pendaison alors qu'ils étaient hyper surveillés il y en a un qui a réussi à se suicider avec du cyanure on ne sait pas comment il a eu le cyanure ça fait qu'il y en a 10 qui ont été pendus et fait très très intéressant un des nazis qui s'appelait Rolius je l'ai mis le nom quelque part je ne retiens pas les noms des vendus en général enfin bon bref Rolius quelque chose sur la coeur je crois un truc comme ça et vous savez ce qu'il a dit quand il a été quand il a été amené à la potence donc lui c'était il avait étudié vraiment le les tous les les rites juifs parce qu'il disait il faut connaître ton nom et lui c'était le pire et il a dit ce sont les juifs qui vont être contents car c'est Pourim 1946 et c'était quelque chose d'énigmatique jusqu'à ce qu'on voit que effectivement que l'auteur de la solution finale le premier Amman ces 10 fils avaient été pendus et que dans le nom des fils d'Aman il y avait un code qui disait 1946 donc il y a plein de petites choses comme ça vous allez vraiment lire le livre vous allez vraiment aimer donc ça c'est une enquête j'allais dire journalistique et le gars il voulait des faits il ne voulait pas des éduculations des trucs mystiques il voulait vraiment des faits donc vous voyez un peu que Dieu avait caché cet événement et dans le livre d'Esther il y a quelque chose de très particulier dans le chapitre 9 on voit que les fils d'Aman ont été tués donc avec les noms qui sont donnés et le lendemain le roi demande à il n'est pas dit le roi à Cyrus il dit le roi demande à Esther ce qu'elle voudrait et Esther alors que les fils d'Aman sont morts elle dit ce que je voudrais c'est que tu pendes les dix fils d'Aman et là c'est vrai que jusqu'à 1946 on ne comprenait pas cette répétition alors qu'ils étaient déjà morts c'était simplement quelque chose de prophétique par rapport à ce qui s'est passé lors du procès de Nuremberg et je vais finir avec ça simplement pour vous donner l'eau à la bouche et que vous lisiez ce livre vous savez qu'Hitler a écrit sa Bible Mein Kampf vous savez qui était son éditeur et qui est-ce qui lui a inspiré ce titre c'était un des intimes d'Hitler et il s'appelait Max Amman c'est tout ce que je dirais donc à vos bibliothèques donc et le livre de Jean-Martin Bois qui apporte cette partie spirituelle donc il y a vraiment un bon équilibre pour que vous compreniez à quel point le livre d'Esther est un livre pour notre temps Amen le Seigneur nous prépare et veut préparer son peuple Amen désolé d'avoir il fallait vraiment que j'ai eu ces indications Amen levez-vous dans la présence de Dieu Amen tous les mardochés levez-vous toutes les mardochettes et les esthères Amen nous allons être ce peuple de confrontation Amen ce peuple mis à part et nous n'allons pas ployer le genou devant les Amman et les Amalek de notre siècle Amen et nous allons nous souvenir qu'à la fin nous gagnons Amen 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 Amen